Hey c'est Marie ! Musique 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 Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être 8 conseils déco pour votre chambre ou une autre pièce d'ailleurs mais moi dans cette vidéo je vais surtout dire pour votre chambre parce que moi c'est des conseils que j'ai utilisé pour ma chambre donc voilà donc sur ce je vous laisse avec la suite mon premier conseil ça serait déjà choisissez le style le thème, les couleurs que vous voudrez donner à votre pièce déjà pour avoir un savoir vers où vous allez, pour ça je vous conseille d'aller par exemple sur Pinterest, il y a plein d'idées, vous connaissez voilà aussi pourquoi pas vous rendre en magasin souvent il y a une espèce de mise en scène je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de mise en scène de pièces avec un style particulier donc peut-être que vous pourrez trouver le vôtre vous pouvez aussi regarder dans des magazines il y a plein de magazines de déco vraiment très jolis avec des images vraiment très très belles mon second conseil ce serait avant d'aller acheter quoi que ce soit et tout utilisez ce que vous avez déjà regardez ce que vous avez chez vous ça se trouve vous avez de la déco qui irait parfaitement avec ce que vous voulez faire et regardez dans vos tiroirs ou tout simplement la déco que vous avez déjà voir si vous ne pouvez pas la réutiliser vous pouvez aussi regarder des tutos sur youtube des tutos DIY, il y en a plein je vous conseille deux chaînes en particulier la chaîne de Séverine Genie et celle de Girlie Addict Girlie Addict elle ne fait plus beaucoup de vidéos DIY mais à un moment elle en faisait beaucoup et en plus ses mises en scène elles sont géniales et il y a plein d'idées et Séverine Genie c'est vraiment bien aussi parce qu'elle fait des vidéos DIY pour plein de styles différents donc c'est ça qui est vraiment bien c'est vraiment ça peut convenir à plein de personnes donc avant d'aller acheter des choses regardez ce que vous avez chez vous dans la continuité des précisions conseils je dirais utiliser vos vêtements, vos bijoux, vos sacs pour les mettre en déco par exemple vos vêtements vous n'avez qu'à les mettre sur un joli portant avec vraiment vos pièces favorites ou par exemple vos bijoux les met dans une petite coupelle ou même créez votre petite coupelle je sais que par exemple Girlie Addict tapez un DIY dessus si votre truc c'est la mode et tout et que vous avez vraiment envie que votre chambre soit comme ça vous n'avez qu'à mettre vos pièces en avant sinon aussi moi c'est ce que j'ai fait accrocher des sacs genre Sephora ou Primark enfin un truc comme ça dans votre chambre ça peut être joli et ça peut même limer vous pouvez glisser des trucs des petites feuilles dedans enfin ça peut faire un rangement mon quatrième conseil ça serait d'utiliser des boîtes que vous avez déjà chez vous comme par exemple vos boîtes à chaussures je sais si ça peut paraître un peu bizarre mais si vous aimez beaucoup la mode comme je le disais précédemment ou pas si juste vous aimez bien le packaging de votre boîte à chaussures vous pouvez l'utiliser si comme moi il n'y a que eu des chaussures quand vous les avez reçues et après vous n'avez pas du tout mis de chaussures déjà utilisées au bois dedans votre boîte est propre et du coup vous pouvez mettre des choses dedans au lieu d'aller acheter une boîte de rangement ça peut vous servir de boîte de rangement donc ce qui est beaucoup plus pratique économique surtout et après même si vous en avez plusieurs même de différentes marques ça peut faire jauner aussi les empiler et puis ça peut faire bon pas non plus genre une tour mais ça peut faire vraiment un truc sympa et en plus du coup vous n'avez pas besoin d'aller acheter des boîtes si vous avez des boîtes que vous avez récupéré par exemple ma mère qui travaille en pharmacie plusieurs fois elle m'a rappelé des boîtes pour des occasions particulières par exemple pour Noël ou des trucs comme ça et bah j'ai pu récupérer des boîtes comme ça et maintenant je les utilise comme boîtes de rangement et elles sont vraiment hyper sympas et je les ai gardées parce que justement le packaging était joli et du coup bah ouais vous pouvez récupérer des boîtes comme ça ça vous évite d'en acheter comme je le répète depuis tout à l'heure mais enfin ouais ça peut vraiment faire un truc sympa le cinquième conseil ça serait d'utiliser vos photos vos souvenirs tout ce que vous aimez même si c'est une petite tabule et tout mais si ça vous ramène à un souvenir particulier un voyage par exemple et bah vous n'hésitez pas à les mettre dans votre chambre ça fait toujours enfin c'est votre chambre c'est votre endroit et du coup bah il faut dedans il faut qu'il y ait des choses qui vous rendent heureux et du coup bah ça peut vraiment être sympa ou même des photos ouais des photos souvenirs de vacances à accrocher et tout du coup ça habille ah mais bien sûr du coup ça habille le sixième conseil rejoint le cinquième ce serait de faire un mur de cadre si vous avez un mur totalement blanc ou vous n'avez pas trop quoi mettre dedans et bah vous pouvez acheter des espèces de petits posters ou même grands varier les tailles et mettre dans des cadres pour les cadres je vous conseille les cadres sont vraiment pas chers sinon comme site je vous recommande aussi des aignaux il y a vraiment des posters vraiment hyper sympa avec des cadres de plusieurs couleurs et tout c'est vraiment joli mon septième conseil c'est utiliser des plantes par exemple à mettre dans un coin où vous n'avez pas quoi mettre ça peut faire vraiment joli ça peut donner de la gaieté à votre pièce mais juste faites attention je vous conseille plus de prendre des plantes artificielles que des plantes naturelles puisque les plantes les plantes normales et bah elles rejettent de l'eau d'eau donc de l'oxygène l'anis donc du coup c'est pas hyper bon pour votre santé d'avoir trop d'oxygène d'un coup donc voilà plus privilégier les plantes artificées et enfin mon huitième conseil ça serait utiliser des cuillères lumineuses sur un mur sur un cadre sur une remparte d'escalier aussi ça peut faire joli et puis après la nuit ça peut faire une ambiance assez cocoonine donc c'est sympa cette vidéo touche maintenant à sa fin j'espère qu'elle t'aura plus j'espère qu'elle t'aura donné des idées des conseils peu importe sur ce je te dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501